Pifo a séparé Tiken Dengue de Zizou. Les enfants le faisaient, les médecins, c'est une série qui marchait très fort. D'accord? Ils se sont séparés à cause de Pifo. Parce qu'en ce moment, ils s'occupaient de Tiken Dengue en tant que manager. Ton Pifo a eu Pifo Brésil. C'est fini au commissariat. On est parti avec Pifo, la Pifo a confisqué la page de Pifo Brésil. Pifo Brésil a mené au commissariat. Il a fait deux jours la banque fermée avant de donner le code parce qu'il avait confisqué. D'accord? Les enfants qu'on appelle les kings, les petits gamelles, les tout shots, puis ils ont confisqué la page jusqu'à ils ont fait une nouvelle page. Vous vous rappelez de ces enfants, je ne sais pas, les jeunes qu'on appelle les marabouts, les marabouts, les tout shots, qui ont confisqué la page. C'est Pifo. Tu ne peux pas être là, tu as les problèmes avec tout le monde. Si tu es dans un village, tu as les problèmes avec tout le monde au village. Ce n'est pas un village de sorciers, c'est toi qui es sorcier. Est-ce que c'est clair? C'est Pifo le sorcier. Il ne peut pas se séparer avec tout le monde dans des problèmes. Tiken Dengue a eu raison de le chasser. Tiken Dengue a eu raison de le chasser. J'espère que vous savez que, avant que Kabe Nandjik ne meure, si vous vous rappelez, les dernières vidéos, il y avait Tiken Dengue derrière. Tiken Dengue avait fui Pifo. C'est Kabe Nandjik qui a protégé Tiken Dengue pour qu'il fuit le père là. Vous vous rappelez une fois qu'il avait volé la page de Tiken Dengue? Vous me parlez d'une histoire de manager. Franco, moi je suis manager de pas mal d'artistes. Je travaille avec beaucoup d'artistes sur des projets. Si un artiste n'a pas de talent, tu ne viendras jamais le chercher. Ou bien lui-même, il ne viendra jamais te chercher. Un artiste qui a du talent ne manque pas de manager. Il faut c'est une rapace qui gratte les artistes. Dès qu'il voit quelqu'un qui a un peu de talent, il va s'accrocher là-bas. Pourquoi il ne prend pas les autres, il fabrique et il met ? Avant qu'il ne raconte Tiken Dengue, Tiken Dengue faisait déjà des vidéos. Il a vu que le petit avait du talent. Si tu as du talent, tu ne manqueras pas de manager. Pifo, c'est une censure qui profite du talent des jeunes et les utilise pour se faire de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Tiken Dengue, je veux vous dire une chose. Comment vous pouvez penser que Tiken Dengue était proche de Cabrel Nanjib ? Les toutes dernières vidéos qui sont sorties de Cabrel Nanjib, c'était avec Tiken Dengue. Tiken Dengue n'est pas allé voir où il n'a pas assisté au deuil de Cabrel Nanjib. C'était dû au lavage du cerveau de Pifo. Pifo, moi-même là, je te dis que Ma dit que Cabrel Nanjib était dans le Moukouanye. C'est lui qui amène tous ces Tiken Dengue. chez la sorcière-là. Comment elle l'appelle la sorcière ? La sorcière bordel-là. Comment on l'appelle le Cabrel Nanjib ? La sorcière de Cabrel Nanjib, c'est Tiken Dengue qui amène tout le nom des blogueurs là-bas. Elle commence à faire comme si elle connaissait quelque chose. Elle prend les informations. Elle va donner à la sorcière-là de leur Cabrel Nanjib. qui ne vaut rien. Et elle commence à faire peur aux enfants. Ça fait que les familles se mêlent et la main de Tiken Dengue l'interdit d'aller au deuil. C'est une histoire simple. Que les enfants pouvaient au deuil rendre hommage tranquillement à leur mentor qui était Cabrel Nanjib. Ils ne sont pas au deuil. Ils ne sont pas au deuil. Pendant ce temps, Pifo a contourné. Moi, il m'avait dit qu'il n'allait pas au deuil. Mais il a contourné. Lui, il a au deuil. Il m'avait dit qu'il allait se laver dans son village et puis il va au deuil. Mais il pouvait dire aux enfants d'aller se laver dans l'eau d'oeil. D'aller rendre hommage à Cabrel Nanjib. Il a tout fait pour amener la sorcière-caramba, leur Caménie, dans l'affaire. Pour porter les informations des enfants, aller donner à la sorcière qui est venue faire des vidéos pour salir les enfants. C'est pour ça que je suis sortie, pour la combattre. Sans état d'âme. Parce que cette femme-là, elle n'est rien. Je le dis ici, au revoir. Elle va encore, parce que j'ai parlé, elle va encore venir m'insuter encore toute la semaine. Mais je n'aime pas ton temps. Je ne sais rien. Ta voie, elle a fait ça pour ta famille et toi. Tu ne sais rien. Que les gens sachent que tu es une arnaqueuse. Oui, l'or Caménie, tu es une arnaqueuse. C'est pifo qu'il a donné des informations sur ces enfants-là. Et c'est de ça qu'il s'agissait. À cause de ça, que ces enfants ne sont pas à l'eau d'oeil. Tchikinengengen est par l'eau d'oeil. Et je suis sûr que cet enfant-là, il s'en veut de ça. Il s'en veut. Il est sûr. Je suis sûr que cet enfant-là, jusqu'aujourd'hui, il dit que non. Tu as porté l'enfant à l'oeil en Côte d'Ivoire. Le mettre en conflit avec les cindibis. Partout où tu es, tu crées le désordre, le problème. Donc, Tchikinengeng a eu raison de se séparer de toi. Et c'est la meilleure chose qu'il a fait dans sa vie. Lui. Vous comprenez ? C'est la meilleure chose qu'il a fait dans sa vie. Parce que tu es prêt à vendre ce que puisse faire en réalité dans la vie. Moi, là, j'ai dit que j'ai malgré ça, mais j'en travaille. Je peux justifier mes revenus. Puis ça sert à quoi ? Puis ça sert à quoi ? Il a créé le contenu, non. Non, je suis producteur. Tu as d'avoir de quoi manger pour être producteur. Tu ne peux pas racler, tu ne peux pas donner tes fesses dans tous les doigts-là pour avoir un peu les contrats et venir blaser les enfants. C'est tout. On peut partager, on peut être à capteuse dans les doigts-là comme ça. C'est tout. C'est parce que tu partages tes fesses dans tous les doigts-là que tu as quelques contrats et que tu vas proposer aux enfants. Mais maintenant, quand les enfants se sont connus, ceux qui font ça n'ont plus besoin de toi. Et tu commences le chantage. Oh, je bloque ta page. Oh, je bloque ton YouTube. Oh, c'est ceci. Comment se fait-il que personne ne s'est séparé avec toi dans la paix ? Dans la paix. Tu, 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 moi là. Où je suis là, je travaille avec les artistes le week-end. Mais en semaine, j'ai un boulot. Je peux justifier mes revenus. Je peux justifier tout ce que je gagne en Suisse. Parce que je travaille dignement, normalement. Je n'attends pas de m'accrocher sur un artiste. Je ne cours pas après un artiste pour travailler pour lui. Jamais. Ce sont les artistes qui me sont ici. Et je fais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas à rester tranquille. Je gagne ma vie dans mon métier. J'ai un métier, j'ai un boulot ici. Légal. Parce que j'ai fait des études ici. Je peux montrer mes diplômes. D'ailleurs, je les ai déjà montrés ici. Toi, tu fais quoi exactement ? Oh, j'ai fait à l'université. Oh, j'ai fait ceci. Tu crées quoi ? Tu es créateur de quel contenu ? Tu profites de ta gripper sur des enfants pour tirer leur énergie. Aller donner tes petits fesses à gauche, à droite. Avoir un peu de contrat et venir les blaser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Rien d'autre. Donc, il faut... Tiken Dengue a compris que tu l'utilisais et il t'a chassé. Et je salue ça. Oui. Puis, prends Oshiga. Tu développes. On voit. Tiken Dengue a déjà le talent à la base. Donc, tu es seulement venu. Tu as gagné ton petit Mutumbu à côté. Tu trouves quelques contrats. Tu donnes. Tu développes. Parce qu'un artiste ne peut pas discuter directement avec les gens. Il faut toujours un intermédiaire. Tu fais ce boulot-là. Le boulot administratif. Tout ça, tout ça, tu fais. Comme nous tous nous connaissons. Mais tu profites. Est-ce que c'est gratuit ? Si tu es très fort. Prends Aline Zomomben. Elle a chanté même au Cameroun. Elle a fait le tour des bars. Prends Aline Zomomben. Tu la développes. On voit. Si tu es trop fort. Ou tu prends Oshiga. Oshiga, même en France. On ne va pas dire qu'elle a les problèmes de manger et tout. Non mais Zomomben aussi en France. Prends-les. Tu passes. Tu signes au contraire. Les deux vieilles rombielles. Tu les développes en voie. Elles deviennent stars. Tu ne vas pas t'agripper sur les enfants. Tu prends la chance. Tu te fais de l'argent. Et c'est toi qui es dans le chantage permanent. Tu veux amener les enfants dans la bordellerie. Elles refusent. Et c'est le problème. Tu confisques le pâche. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol. Téléphone 695 87 35 42. Email info.htti.net Site web www.htti.net Hightech Training Institute. Knowledge is power.